salut à tous ici c'est greg alias jectac fpv de la team taras donc juste petite mini vidéo rapide pour tous ces problèmes il y en a pas mal qui ont du mal à voir le rssi dans leur osd donc je vais vous faire voir très rapidement un petit peu toutes les étapes première étape dans votre on va sortir dans votre modèle ici donc modèle sélectionné il faut bien aller donc un appui long pour revenir à la page précédente donc sur la page 1 quand on revient à la page précédente page 12 on revient appui long page et donc on va dans les télémesures pour aller voir les capteurs qu'on reçoit donc quand on branche son drone on a des capteurs on fait découvrir les capteurs et on a tous ces capteurs qui arrive si à condition que le le récepteur et bien été branché correctement avec la fc et que on a coché télémétrie donc on a tous ces capteurs qui arrivent et donc faut bien vérifier qu'on est bien le capteur rssi qui est là tant qu'à faire le passé en pourcentage donc si je branche le drone hop là on branché et ici on voit que tous mes capteurs hop réceptionne les informations dont le rssi pour le passer en pourcentage tout simplement on va dessus tac édité et ici on peut choisir l'unité voilà donc j'ai mis pour cent donc là hop j'ai mince excusez moi tac donc dans les capteurs rssi 83 80 82 % voilà deuxième étape tout simplement hop on continue on va aller dans la page entrée on va créer donc l'entrée rssi hop là sur laquelle vous avez tout simplement lui donner les noms rssi la source donc on va aller chercher le capteur rssi comme source et ensuite échelle 100% ratio 100% et décalage 0 et ici on voit que mon 83 82 % hop là il est ici là il bouge tac 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 voilà donc ça c'est on récupère l'information de la source rssi et on en fait une entrée qu'on va appeler rss parce qu'on peut donner que trois lettres dans le nom ensuite une fois que j'ai fait ça je vais aller dans la page suivante et on va se servir de cette entrée qu'on vient créer pour l'envoyer dans un canal alors moi là sur ce drone là je l'ai envoyé dans le canal numéro 9 et attention il faut faire une petite manipulation édité pour qu'il soit correctement interpréter par betaflight ici là donc si moi j'ai donné aussi signal st c'était un nom pif je récupère donc l'entrée rsss que je viens de créer juste avant je donne un ratio de 200 et un décalage de moins 100 j'avais vu ça dans un tuto il ya très très longtemps il ya une raison technique mais c'est comme ça que le betaflight l'interprétera le mieux je pense que d'homme ou quelqu'un de un peu plus calé pourra nous expliquer la raison voilà la vraie raison donc voilà je viens de créer mon canal numéro 9 donc dans betaflight hop on se connecte à son drone on est bien il n'est pas tout à fait droit là on va se refaire un petit bon ça c'est pas obligatoire c'est juste moi je vais le refaire un petit peu là histoire de remettre un peu plat donc voilà donc on se connecte à betaflight normal quoi et on va aller donc dans récepteurs ici et ici on voit que dans tout à rappelez-vous là je l'avais mis dans le ch9 donc on a un deux trois quatre auxiliaires 1 c'est le canal 5 auxiliaires 2 canal 6 auxiliaires 3 canal 7 auxiliaires 4 canal 8 et donc auxiliaires 5 canal 9 et on voit en effet que j'ai mon rssi ici qui varie un petit peu donc on sait qu'il était à aux alentours de 80% c'est ça correspond entre 0 et 2000 si on estime que le 0 c'est 0% et le 2000 c'est le 100% en effet 1900 ça peut correspondre à peu près à 80% et ben donc ici canal rssi je vais aller sélectionner tout simplement ox 5 celui qui correspond donc à mon rssi donc qui bouge ici une fois que j'ai fait ça surtout je fais bien enregistrer sinon cela ça ne fonctionne pas et une fois que j'ai enregistré je viens ici dans esd je choisis rssi values et donc ici je vais afficher mon rssi values qui va me permettre de l'avoir dans mes lunettes et donc dans mes lunettes j'aurai en pourcentage ici à la place de 99% une équivalence par rapport à ce que je reçois sur ce fameux canal 5 enfin auxiliaire 5 donc canal 9 pour moi que j'ai sélectionné ici voili voilou les amis ciao